Générique Michel Collomb, bonjour. Vous êtes journaliste et essayiste, fondateur d'un collectif et d'un site qui s'appelle Investigation, où vous pourchassez les manipulations dans les médias, même si certains vous accusent d'être vous-même un maître en manipulation. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la vodka, que vous allez boire, bien sûr, à la santé de Vladimir Poutine, le sauveur du président syrien. Pourquoi vous les aimez, Assad et Poutine ? – Ce sera, désolé, cher Barman, mais ce sera tout à fait symbolique. Mais ce n'est pas que je trouve Poutine ma tasse de thé. Je serai en Russie, je serai en opposant. Il est clair qu'on a amené là depuis 20 ans, avec les amis de l'Occident, entre parenthèses, une privatisation, la montée des fortunes et des oligarques, et que pour les gens, la vie est plus difficile. C'est une question totalement séparée de la question qui, aujourd'hui, est très agressive sur le plan international, se permet de dire, dans tel pays, il faut faire ça, il faut chasser tel dirigeant, et ça, c'est les États-Unis. De ce point de vue-là, la Russie se défend, et on peut le comprendre. – Mais Poutine, il avait raison, selon vous, de défendre le président Assad, parce que c'est quand même bien ça qu'il a fait. Il n'est pas allé en Syrie pour s'attaquer à Daesh, il est allé là pour s'attaquer davantage à la rébellion, et sauver le président, et sauver le régime de Damas. – Votre question part de l'idée que nous, les bons en Occident, nous, les gentils, États-Unis, France, Belgique, nous, par contre, nous faisons très bien, nous ne défendons pas des intérêts économiques, nous n'avons pas d'arrière-pensée, nous sommes là uniquement pour le peuple syrien. Alors, je voudrais savoir pourquoi on prétend apporter la démocratie en Syrie, avec l'aide de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Turquie et d'Israël. Ça, il faudra m'expliquer. – Mais ne me dites pas quand même que le régime de Damas est un régime démocratique. – Non, ça c'est clair, mais il ne l'était pas avant 2011 non plus, et jusqu'en 2011, comme vous savez que c'est une région traversée par les gazoducs et qui avait d'énormes intérêts, le Qatar était grand ami avec la Syrie parce qu'il voulait que son gazoduc passe par là, vers la Méditerranée, vers l'Europe. Personne n'avait de problème avec Assad. Le jour où Assad dit « Ah non, je ne vais pas faire ça, parce que c'est contraire aux intérêts de mes alliés, l'Iran, la Russie, et je vais faire un autre pipeline et gazoduc concurrent. » Les Turcs sont fâchés, les Qataris sont fâchés, et tout d'un coup, on vient apporter la démocratie en Syrie, alors que le problème, il est dans tout le Moyen-Orient. Si les États-Unis et leurs amis veulent vraiment la démocratie, mais qui commence par l'Arabie saoudite, le Qatar, les pétro-monarchies et Israël, et alors on verra. – Mais qu'il y ait des intérêts économiques, ça, personne ne le conteste. – Ah si, dans les médias, on n'en parle jamais. Nous sommes toujours là pour des causes nobles et la démocratie. Si, si, vous ne le contestez pas, mais regardez les journaux télévisés. – Mais revenons au régime de Damas, ce n'est quand même pas un régime démocratique. Il y a cinq ans, c'était un soulèvement populaire. Ce n'était pas une rébellion armée encore. – Et ce soulèvement populaire, il a été réprimé dans le sang. – Alors, ce ne sont pas des temps, je suis totalement d'accord, mais il faudra m'expliquer pourquoi l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, se rend à Londres en 2009, et des amis britanniques lui disent, en 2009, on est en train de préparer quelque chose contre la Syrie, est-ce que vous êtes avec ? En 2009. Donc, c'est aussi rien à décider de tout ça. Et la chose frappante, c'est qu'évidemment, le pays est très polarisé. Mais si vous regardez deux sondages concernant la vie des Syriens, il y a un sondage du Qatar en 2013 qui dit, il y a 55% des Syriens qui soutiennent Assad, et un sondage de l'OTAN qui dit 70%. Donc, laissez-les décider eux-mêmes. – Alors, aujourd'hui, il y a des négociations à Genève. Qu'est-ce que ça peut donner, ces négociations ? – Leur rapport de force a complètement changé. Les États-Unis et la France ont obtenu les résultats merveilleux qu'on a vus en Libye et qu'on avait annoncés, en s'alliant, je signale, aux terroristes de l'Al-Qaïda, ce que j'avais dit à ce moment-là, et maintenant, on voit le résultat. La Syrie a résisté parce qu'on dit toujours, oui, c'est un dictateur isolé, c'est une affaire de deux, trois semaines. Mais ils ont résisté. L'armée, il y a eu quelques défections, pas énormément. Et les gens, il y avait beaucoup de gens qui en avaient marre, effectivement, d'Assad pour des raisons sociales, pour des raisons démocratiques à ce moment-là. Je pense que sa popularité, maintenant, est plus grande parce qu'ils ont vu en face ce qu'on a à offrir. Ils ont vu le cauchemar qu'il Irak, le cauchemar qu'il a Libye. Et donc, beaucoup de gens se disent plutôt Assad, sous lequel on n'avait pas ces problèmes de confessionnalisme, etc., que l'enfer de l'Occident. – Quand vous dites que la France est alliée à Al-Qaïda, c'est un peu péremptoire. – Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fabius. Fabius a dit à Marrakech en décembre 2012, c'est difficile de les désavouer parce qu'Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda en Syrie. Fabius, la France, Al-Qaïda fait du bon boulot en Syrie. Mais on est sur quelle planète, là ? – Alors, faut-il discuter à Genève du départ du président Assad ? Écoutez ce que dit Mohamed Allouch, c'est le patron des négociateurs de la rébellion syrienne. Il était interrogé à Genève, on l'écoute. – Nous considérons que la période transitoire commence avec le départ de Bachar al-Assad ou avec sa mort. Il ne peut y avoir une étape où ce régime, où la tête de ce régime, continue à être au pouvoir. – D'accord, pas d'accord ? – Aux Syriens d'en décider, tous les Syriens. Qu'il y ait des élections, qu'il y ait un référendum, je pense d'ailleurs qu'il l'a proposé il y a longtemps. Je signale que Kadhafi aussi avait proposé, et l'Union africaine était d'accord, qu'il y ait un référendum pour savoir s'il devait rester ou non. Ce n'est pas à Bruxelles, à Washington, à Paris, et aux opposants dont on sait qu'il y a l'argent du Qatar et de l'Arabie saoudite derrière, ce n'est pas à eux, à décider, c'est au peuple. – Et tous les réfugiés vont pouvoir voter également ? – Moi, je le souhaite, je le souhaite. Les réfugiés, vous savez, ils fuient les combats, comme vous le feriez, comme tout le monde le fait. Et parmi les réfugiés, il y a des gens qui ont tout perdu, notamment parce que la maison a été bombardée, mais qui continue à soutenir Assad. Il y a des gens très opposés et des gens… Je pense qu'il faudrait en Syrie un gouvernement d'union nationale, la reconstruction du pays et des réformes vers plus de démocratie, ça c'est sûr. Mais quand on veut la démocratie, on ne commence pas par dire la démocratie, oui, mais ceux-là d'abord dehors. Non, c'est… – Mais comment peut-on imaginer un régime démocratique en Syrie avec le président Assad au pouvoir ? Comment peut-on imaginer en Syrie un régime démocratique avec la tendance des frères musulmans, financée par les Saouds et les Qatars, soutenue par la Turquie, le cher Erdogan, grand démocrate bien connu ? Comment on peut imaginer ça ? Donc il va bien falloir trouver une solution où on se mette à table et où on se mette d'accord. – Michel Collomb, prenez une petite boule surprise. – Oui. – Avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. – Ah, je l'adore. Feriez-vous le guide touristique à Molenbeek pour Éric Zemmour ? – Éric Zemmour qui avait dit, il faut bombarder Molenbeek. – Voilà, et j'avais répondu par un article, un petit billet, disant, Éric, moi je vis à Molenbeek, et toi ? Et je lui avais un peu expliqué qu'on fantasme. Un bureau à Investigation pour une info indépendante sont basé à Molenbeek. Ma compagne a vécu là pendant des années. C'est pas du tout le cauchemar qu'on nous présente au niveau international, ni dans la presse flamande, il faut le souligner. Molenbeek, c'est un concentré de la pauvreté. C'est un concentré de politique néolibérale qui fait que vous avez plein de jeunes qui sont dans la rue, sans espoir, avec des écoles, souvent parking, il y a des profs qui essaient de bien faire le boulot, mais il y a des écoles parking, avec un grand mépris. Moi j'ai rencontré des jeunes de 15-16 ans qui disent, à l'école j'ai dit qu'Israël c'était quand même pas comme le prof disait, et on m'a dit, t'es antisémite, t'es raciste dehors. Donc il y a une pauvreté, un sentiment d'exclusion, un désespoir qui a fabriqué ce qu'on a vu. – Michel Collomb, merci d'être venu au Bar de l'Europe, et buvons aux démocrates. à l'avenir de la démocratie.